Allez, pendant que le chef tourne, il fait des tours de Pâtes Feuilletées, Héléna va répondre aux questions qu'on se pose tous. Non, je ne vais pas répondre. Ou pas, d'ailleurs. Je vais vous poser des questions que vous ne vous posez pas et que vous devriez peut-être parfois vous poser. Allez, je vous embarque du côté d'une certaine Monique, qui est la femme d'un navigateur costamoricain et qui fait en ce moment le buzz sur Internet. Qui est donc cette Monique ? J'ai l'impression qu'il y a une précision qui montre. Moi, je connais une seule Monique. Et c'est vrai que c'est la poule. Donc, je ne sais pas si c'est la femme, mais c'est la poule de Girek. Bravo, Anne. Bravo, mesdames, ici. Tout le monde connaît Monique. Monique, regardez. C'est cette poule rousse. Une super pondeuse que le jeune navigateur que vous voyez ici, Girek Soudé, 24 ans, il l'a rencontrée aux Canaries. Coup de foudre. Il fait le tour du monde sur son petit bateau d'Iphinec qui fait 11 mètres et il décide d'emmener la poule avec lui. Normalement, on n'a pas le droit d'emmener sa poule sur un bateau. Eh bien là, il décide de l'emmener. Normalement, ce sont les lapins qu'on ne peut pas emmener sur un bateau. Ah oui, d'accord. On ne prononce même pas le mot. Oui, mais on n'est pas en mer. Là, on n'est pas en mer, on est sur Terre. Et donc, avec sa poule Monique, le voilà parti pour faire le tour du monde. Il est allé pour l'instant dans le Grand Nord, dans ce couloir du Nord-Ouest de 6000 kilomètres. Ça a été le plus jeune navigateur à avoir affronté ce couloir du Grand Nord, qui sépare bien sûr l'océan Atlantique de l'océan Pacifique, du côté du Grand Nord canadien. Il s'est d'ailleurs laissé emprisonner, ce que tu pourrais faire aussi, dans les glaces cet hiver. Au nom, Diane. Moi, je pense qu'on peut donner du mérite aussi à la poule qui subit toutes ces contraintes aussi. C'est marrant parce que ce petit bateau de 11 mètres Liffinec, finalement, eh bien, il s'est transformé en marche de Noé, puisque est venu les rejoindre Bosco, un chien Bosco, qui a été offert par les Inuits, qui l'ont vu là enfermé dans les glaces. Il a repris son tour. Non, il n'a pas mangé la poule. Il a repris son tour du monde. Non, il attendait les oeufs. Il a repris son tour du monde. Entre-temps, il est venu faire une petite escale, ici, à Péros-Guirec, le mois dernier, où il a pu exposer toutes les photos que vous avez vues ici, que vous pouvez encore voir sur Internet. Juste, je préside qu'il habite. En fait, il est à 2-3 minutes ici, son village. Oui, on sait que tu as son adresse, mais non, on ne veut pas savoir. Alors, on quitte Monique pour Saint-Emilion. Je voudrais savoir quel est le lien entre Saint-Emilion et la Bretagne. Tout à l'heure, on parlait d'un certain Kito. Est-ce que Saint-Emilion n'a pas évangélisé la Bretagne avant de descendre en Gironde ? Saint-Emilion, il est breton, il est d'ici, il est de Vannes. C'est un ermite du 8e siècle. Et alors, personne n'a donné la réponse, donc la réponse, elle est pour moi. En fait, c'était le patron des marchands et surtout des négociants en vin. Et alors, la légende raconte que c'était aussi un bienfaiteur. Il transformait, on n'avait pas le droit de donner du pain au pauvre, il fallait le payer, le pain. Et lui, il distribuait en secret du pain au pauvre jusqu'au jour où le comte a voulu le prendre en flagrant d'élu. Il lui a dit, ouvre ton manteau. Et au moment où il a ouvert son manteau, le pain s'est transformé en copeaux de bois. Il est parti ensuite en Aquitaine, à Combes, à ce combat, ce qui est devenu aujourd'hui Saint-Emilion. Voilà. Et voici la paroisse. Elle est trop forte. Il est célébré en Bretagne partout. Et ça, c'est la paroisse de Logivi Plougrasse, dans les Côtes d'Armor, qui porte le nom de Saint-Emilion, que l'on aperçoit ici. Oh, c'est splendide. Merci, Héléna. Moi, j'adore apprendre des choses avec toi. Parce que ça permet de briller un petit peu dans les dîners en ville, après, comme on dit. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.